bonjour c'est l'estine masculier merci d'avoir accepté notre invitation à réaliser cette interview pour la fédération des praticiens de gestalt thérapie nouvelle fédé dans le monde de la gestalt et vous allez nous parler d'un monde mystérieux et passionnant probablement la gestalt et la danse alors pourriez vous vous présenter déjà qui est c'est l'estine d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour cet échange qui me réjouit alors qui est c'est l'estine donc je m'appelle c'est l'estine masculier je suis gestalt thérapeute installé à versailles je suis formatrice dans différentes écoles en particulier à l'iffp et à gestalt plus et un petit peu à limoges je suis également en formation pour devenir superviseur normalement si tout va bien en 2023 et j'ai une origine de professeur de lettres moderne et également de danseuse et professeur de danse contemporaine quel parcours alors pour vous le monde de la gestalt vous êtes tombé dedans toute petite comment comment c'est pour vous le monde de la gestalt et qu'est ce qui vous passionne dans ce monde là alors oui effectivement vous commencez par l'origine oui moi je suis née dans ce milieu là j'y ai grandi donc ça a été mon élément naturel ce que j'ai considéré probablement comme une certaine normalité du monde et donc j'ai plutôt été très surprise quand je suis sortie de ce monde là et que je suis allé arpenter notamment le monde de la danse et le monde de l'enseignement des lettres modernes je suis sortie du monde de la gestalt et c'est le monde étranger qui m'a paru bien étrange bien exotique d'accord qu'est ce qui vous passionne dans la gestalt je crois que ce qui me passionne dans la gestalt pour moi le coeur c'est une question très vaste mais pour moi c'est vraiment la relation c'est pour moi ce qui guérit c'est la qualité de la relation pas n'importe quelle relation bien sûr mais une certaine un certain degré de partage profond auquel on se ressource vraiment d'accord c'est ça le coeur et comment vous êtes passé du coup de prof de lettres modernes à danseuse un gestalt thérapeute etc comment ça s'est fait ses choix cette navigation ces ajustements alors je crois que j'ai d'abord tout fait pour échapper au destin familial d'une certaine manière et mon premier amour ça a été la danse que j'ai considéré longtemps comme ma langue maternelle par laquelle je réussissais à me à m'exprimer d'une façon qui me qui me paraissait la plus la plus évidente pour moi donc j'ai commencé à danser j'étais une grande lectrice aussi très touché très sensible par la littérature la poésie les mots et puis la vie m'a bousculé sur le plan personnel j'ai eu envie d'aller travailler sur moi en thérapie et très rapidement j'ai eu aussi envie de me former en gestalt et en fait ce que j'ai vécu moi dans ma formation de gestalt c'est que tout ce qui abordait le corps m'attirait énormément me passionné et quand j'observais comment l'awareness permettait à partir de gestes extrêmement simples de déployer un horizon de recherche extrêmement riche de perception de prise de conscience extrêmement riche je en fait ce que j'observais dans ma formation globalement c'est que ça pouvait être simplement tendre la main ou simplement marché c'était déjà énorme à explorer et venant moi d'un monde de la danse où le mouvement pouvait être déployé dans des horizons très vastes j'ai eu vraiment cette envie en fait de me dire mais si on élaborait à ce point l'awareness dans l'éventail de mouvement qu'offre la danse qu'est-ce que ça donnerait j'étais j'étais très interpellé très très nourri par les travaux de Ruella Franck ou les travaux de Kepner qui ouvrait des portes qui ouvrent des portes considérables sur ces questions là et j'avais vraiment un appel mais un peu comme une chercheuse moi je me définis comme une chercheuse en fait cette curiosité de faire vivre de faire vivre corporellement des propositions des dispositifs très diversifiés que permet la danse et de voir finalement ce qui se passe c'est un peu ça mon terrain d'exploration c'est proposer des situations qui très souvent sont sont assez surprenantes finalement pour le public que j'accompagne et voir ce qui se passe d'accord et donc le lien que comment vous êtes arrivé à faire le lien entre comment tu es arrivé pardon à faire le lien entre la gestate et la danse comment ça se construit cette chose ? ben ça se construit ça se construit par l'envie et la curiosité de voir ce que ça fait si ça se rejoint si ça se comment ça peut s'articuler puisque c'est le propos de cette interview en fait moi je réunis des choses qui me font vibrer la gestalte me fait vibrer la danse me fait vibrer la littérature me fait vibrer donc j'explore qu'est ce que ça donne quand on peut faire une sorte d'alliage entre toutes ces veines là entre toutes ces ces métaux là puisqu'un alliage je crois que c'est un mariage de métaux d'accord du coup c'est quoi c'est vivre plein de contact de plein contact ben oui effectivement on peut traduire ces concepts gestaltistes dans la danse bien sûr d'ailleurs il y a des écrits qui sont très très intéressants du fondateur de la danse contact improvisation qui s'appelle Steve Paxton et qui est une grande source d'inspiration pour moi et quand on lit les écrits de Steve Paxton sur la danse contact improvisation c'est assez troublant comme le vocabulaire est très proche de ce qu'on trouve dans des écrits de théories gestaltistes fondateurs on parle de contact on parle de co-création on parle de cycle aussi dans la danse et presque on pourrait parler de mode moyen il y a vraiment quelque chose qui se rejoint dans les deux et avec une utilisation je pourrais imaginer de la fonction ça par exemple très importante absolument absolument la danse est un lieu privilégié où on peut aller visiter des régions assez impulsives assez archaïques assez émotionnelles retrouver le corps reptilien la motricité serpentine enfin on peut jouer vraiment avec ce genre d'énergie et du coup quand vous avez décidé de mêler les deux donc du coup qu'est-ce qui se passe alors ? qu'est-ce qui se passe ? vous créez une théorie une pratique vous y allez en cherchant vous élaborez comment c'est travailler sur la gestalt et la danse ? en fait j'aime bien j'aime beaucoup considérer que les deux se rejoignent de façon très naturelle j'ai par exemple à l'esprit une phrase de Suzanne Burge qui est une chorégraphe contemporaine qui dit fais attention à ce que tu danses parce que ce que tu danses tu le deviens j'aime énormément cette phrase je sais pas si elle te touche comme moi elle est très profonde elle a plein de degrés cette phrase elle a plein de degrés et elle pour moi elle met le doigt ou elle désigne quelque chose qui est potentiellement transformateur dans la danse comme la gestalt cherche à être transformatrice et alors du coup si on vient te voir comment ça marche ? on vient te voir pour la gestalt et la danse ou on vient te voir que pour la gestalt et tu proposes quelque chose ensuite sur cette ouverture là comment ça marche ? si je viens te voir en séance qu'est-ce qui se passe ? alors de plus en plus je n'accueille que un public qui est en recherche d'une alliance danse et gestalt et donc c'est quelque chose que je présente d'emblée et qui sélectionne un petit peu c'est à dire moi c'est vraiment mon orientation mon choix d'aller dans cette direction là et je demande aux personnes qui souhaitent que je les accompagne qu'elles travaillent à la fois en individuel de manière assez classique et en groupe avec toute cette dimension qui est devenue pour moi assez incontournable d'accord donc travailler sur cette alliance là sur ce tricotage c'est du coup accepter ce travail individuel plus le travail autour de l'expression de danse je ne sais pas trop comment je pourrais le qualifier en groupe c'est ça ? c'est ça d'accord et du coup qui est-ce que tu accueilles ? qu'est-ce qui vient vers ça ? il y a tous les âges, tous les publics ou ça fait entonnoir ? je suppose que ça doit faire entonnoir à un certain endroit parce que je pense que ça ne concerne pas tout le monde cet appel du corps et de la danse mais ce que j'observe c'est que les gens qui arrivent dans mon cabinet en général ils savent déjà que je travaille comme ça et c'est pour ça qu'ils veulent me voir d'accord donc ça commence à devenir quelque chose de construit qui appelle, qui se fait connaître, qui rayonne d'accord et est-ce que tu formes des gens ? pour cette approche là ? je ris parce que ça me touche cette question parce qu'elle est de plus en plus récurrente là je viens de terminer un stage pas plus tard qu'hier soir et j'avais plusieurs demandes de thérapeutes qui me font un peu des appels du pied dans ce sens donc aujourd'hui je forme je fais les premiers pas dans cette direction puisque je suis formatrice dans certaines écoles et certains modules sont consacrés à l'alliance danse et gestalt donc j'ai déjà vraiment tout élaboré une certaine réflexion autour de l'intérêt et du comment sur le plan théorique et puis sur le plan pratique vraiment et ça je pense que c'est quelque chose que je vais être amenée à développer dans les années qui viennent pour étayer un peu un contenu plus structuré et plus développé surtout mais oui je vais y venir j'ai envie d'écrire déjà tu m'avais posé cette question là est-ce que tu as déjà écrit, publié ? publié non écrits, je produis pas mal en fait de cours pour l'instant en tant que formatrice autour de cette question là et je pense que c'est une première étape sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour un jour publier un livre autour de cette recherche que je creuse depuis dix ans déjà d'accord et est-ce que du coup pour faire cette articulation entre gestalt et danse il y a nécessité d'être danseuse ? merci de me poser cette question, elle est essentielle la réponse c'est non vraiment non, non, non tous les corps, tous les états de corps sont les bienvenus j'ai toutes les générations j'ai parfois des gens qui sont en convalescence pour des maladies graves je peux faire danser des personnes en fauteuil roulant je peux faire danser des vieilles personnes et je fais aussi danser des danseurs professionnels et avec le même plaisir et du coup les mêmes nourritures pour chacun dans cette expression là ? le système fonctionne, je ne sais pas comment dire ça en tout cas le contact se fait qu'on soit danseur ou pas danseur quel que soit l'âge, la forme il y a quelque chose qui est à sortir et à exprimer à travers ça mais souvent j'aime bien dire qu'il y a un seul prérequis c'est d'avoir un corps ensuite tous les corps ont leurs limites et leurs possibilités et plus ou moins étendues et on se débrouille avec ça dans cette pratique que tu as depuis dix ans enfin sur laquelle en tout cas tu réfléchis depuis dix ans comment la gestalt, ça te sert de barre de pole dance ? comment tu es ? le barre de pole dance c'est une image intéressante qui peut, pourquoi pas qui nous amène là dans un univers de cabaret que je peux explorer parfois ça fait partie de l'éventail des possibles moi en fait j'ai un processus un peu de travail qui n'est pas très classique en gestalt parce que souvent en gestalt on part de ce qui est présent et puis on fait émerger et je fais presque l'inverse c'est à dire moi je commence par proposer un voyage dans le corps avec la danse sur un thème bien précis à chaque fois et ce voyage là qui va déjà durer une heure et demie il est conçu pour que les personnes vivent des choses qui sont parfois très intenses et à l'issue de cette séquence de danse il me semble qu'ils sont comme prêts à être cueillis ou mûrs d'une manière peut-être surprenante pour eux-mêmes et à partir de là je vais offrir des temps privilégiés où je vais élaborer un travail de gestalt plus classique en fait d'accord super en tout cas ça donne du goût ça donne du goût voilà allez explorer ça ouais c'est passionnant demain la gestalt dans notre monde et la gestalt et danse dans notre monde c'est quoi pour toi ? à titre personnel j'entends que tu as envie d'écrire j'entends que tu as envie de développer des formations ça serait quoi d'autre pour toi ? et pour toi dans notre monde demain l'articulation gestalt des danses ça va vers quoi ? ça peut faire quoi ? ça pourrait contribuer à quoi ? alors j'ai plusieurs niveaux de réponses d'abord je pense qu'on est au balbutiement encore de la recherche de ce qu'on peut trouver en alliant des explorations corporelles approfondies et un travail thérapeutique il me semble que le psycho corporel c'est quelque chose auquel on aspire beaucoup c'est une expression que j'entends énormément elle est très répandue il y a un vrai besoin dans cette direction là et ma sensation c'est que souvent on en parle beaucoup du psycho corporel mais je ne suis pas sûre qu'on l'ait encore vraiment vécu enfin j'ai la sensation qu'on est au début il y a encore beaucoup de choses à parcourir dans cette direction là et puis un deuxième niveau de réponse c'est la fameuse phrase de Pina Bausch que tu connais peut-être qui dit dansons dansons sinon nous sommes perdus d'accord ça serait ton message ? pour moi c'est salutaire je ne peux pas en faire quelque chose d'universel mais à titre personnel je pense que ça m'a sauvé la vie la danse oui c'est drôle tu me dis ça ça me touche parce que moi j'ai le coutume de dire la Gestalt m'a sauvé la vie ah oui et du coup tu vois c'est intéressant de regarder ça en tout cas ce que j'entends c'est que la recherche ça te porte à titre personnel pour continuer ce parcours d'articulation entre les deux que je trouve captivant en t'écoutant et qui peut-être effectivement gagnerait beaucoup à être diffusée d'une façon ou d'une autre un peu plus peut-être et puis à titre plus large dans notre monde qui qui advient et qui est de plus en plus rugueux sur certains points dansons dansons sinon nous sommes perdus ça serait chouette que tu nous emmènes dans de la danse mais avec plaisir oui vraiment un autre mot ou est-ce que c'est ok pour toi ? tu n'as pas envie de nous partager d'autres choses ? peut-être je ne sais pas je me dis que ça pourrait être parlant pour des personnes qui pour qui ça reste un peu abstrait que je donne un ou deux exemples très concrets de propositions j'ai fait avec plaisir oui par exemple il y a une proposition qui est une des toutes premières qui m'était venue dans les premiers ateliers il y a bien longtemps qui s'appelle les bougies et les sentinelles et cette proposition là je la fais toujours aujourd'hui parce que elle produit quelque chose qui est souvent fort en fait et ça consiste à ce que la moitié du groupe prend le rôle d'une bougie une bougie une bougie qui serait caressée par la flamme donc si on imagine un morceau de cire si je suis un morceau de cire et que la flamme s'approche de moi et bien je vais fondre donc mon axe va progressivement se je le fais très vite mais l'axe va progressivement se défaire jusqu'à ce que s'il ne se passe rien finalement je termine comme une flaque au sol une flaque de cire très étale au sol les morceaux de bougies sont comme ça dispersés dans l'espace et l'autre moitié du groupe je les appelle les sentinelles ce sont des personnes qui vont circuler dans l'espace et qui vont avoir la possibilité d'intervenir à certains moments pour reconstruire la verticalité de la bougie éventuellement ils vont pouvoir le reconstruire avec leurs mains mais il est tout à fait envisageable aussi qu'ils interviennent avec une épaule ou avec une tête avec le torse etc. c'est ça dure une dizaine de minutes en général c'est une expérience qui fonctionne avec un un degré d'intensité important en fait ça n'a l'air de rien c'est à dire j'ai des images comme ça bougies une sentinelle je ne parle pas de dépression je ne parle pas de solitude je ne parle pas de de soutien mais on touche à toutes ces régions de la thérapie qui sont majeures en fait sans le dire de façon explicite et juste par l'éprouver exactement voilà donc ça pourrait nous encourager dans notre monde qui a parfois des airs de déshumanisation d'éprouver encore et encore par cette cette articulation gestaltédance je le crois j'ai cette foi super je suis très touchée de cette interview merci beaucoup beaucoup Célestine de nous avoir partagé ça dans cette poésie et dans cette sensualité qui est ce monde corporel merci beaucoup merci à toi Anoushka je suis très touchée aussi de cet échange avec toi et puis au plaisir vraiment de te rencontrer et de te voir danser peut-être merci beaucoup merci beaucoup